Bonjour, est-ce qu'on va se dire présenter l'application de l'UNEF sur la réforme des retraites ? Impôt de non-départ en retraite, le syndicat étudiant UNEF ne manque pas d'humour pour inviter ses collègues à se mobiliser contre la réforme des retraites. Ce mercredi, à la fac Ségal 1 à Brest, le message est clair. Cotiser 43 ans pour prétendre à une retraite à taux plein est inacceptable. C'est un enjeu de cotisation, il va simplement fragiliser le système puisque les jeunes vont se rendre compte à mesure qu'ils n'auront pas accès à ces retraites et du coup ils vont se désintéresser du système de retraite. Et donc ça va ouvrir la porte à toutes les mutuelles par capitalisation, toutes les mutuelles privées, etc. Alors actuellement on refuse très clairement de devoir renoncer à une retraite solidaire. Une réforme juste, c'est aussi pour l'UNEF la validation des années d'études et de stages dans le calcul des retraites. Face à leur mobilisation, les jeunes sont plutôt partagés. Pour le moment j'y pense pas, donc j'essayerai de voir ça plus tard. Pas trop. Ça va être compliqué à mon avis pour avoir une bonne retraite sans travailler jusqu'à 70 ans. À l'heure actuelle, il y a les cours et déjà ça commence fort la rentrée. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant, c'est un sujet que je suis à la télévision. Je me suis pas vraiment posé la question en fait. Je viens de l'Espagne, je peux donner le témoignage que là-bas, la situation est beaucoup pire qu'ici. Donc je pense que vous devez encore penser que 70 ans pour la retraite n'est pas si dur. On est tous concernés par la retraite et qu'il faut en parler parce que c'est notre avenir. Au-delà des signatures de pétitions, la section brestoise de l'UNEF a souhaité sensibiliser les jeunes à leur avenir.